Séance du Conseil de l'année et de la décennie. Alors, ça paraît gros dit comme ça, mais effectivement, on est de retour du congé des Fêtes. Il y a un relâche tout le temps en janvier au niveau du Conseil municipal. Maintenant, on est de retour. Alors, j'en profite quand même pour vous souhaiter à tous et à toutes une belle et heureuse année 2020. Pour nous, le travail est déjà entamé. On a déjà nos priorités. On a fait nos résolutions. Alors, dans les résolutions, évidemment, nous, dans l'arrondissement, la transition écologique sera un gros dossier cette année au niveau de l'arrondissement. L'auditorium qui va ouvrir dans les grandes lignes, mais aussi deux dossiers qui nous tiennent à cœur et qu'on va faire en sorte de tout régler cette année. Évidemment, le dossier du golfe et des bassins à l'aide des soeurs qui sont des dossiers prioritaires pour nous. Alors, pour 2020, c'est nos gros objectifs présentement, sans oublier tout l'ensemble des autres dossiers qui nous préoccupent tous et toutes dans l'arrondissement. Alors, comme toujours, ce soir, je suis accompagné de mon directeur d'arrondissement, M. Julien Lauzon, Mme Diane Garand, Mme Annick Deschaines, Jean Cardin, Nicole Olivier, Martin Roberge, Étienne Brunesse, Sylvain Dubois, notre super commandant du poste 16, Mathieu Griffith, qui… non, il n'est pas là ce soir. Et nos élus, Luc Gagnon, Marie-Andrée Monger, Sterling Donnie, Véronique Tremblay, Pierre Lheureux et Marie-Josée Parent qui sont avec nous. Alors, avant de débuter la séance, on va prendre un moment de recueillement. Merci beaucoup. Alors, comme on le disait, début d'année, RIM aussi avec… vous avez sûrement eu votre cadeau des fêtes qui est rentré un petit peu plus tard, qu'on appelle communément le compte de taxes qui est rentré cette semaine pour la plupart d'entre vous. Alors, il est rentré l'année passée, vous vous souvenez, en fin d'année, quand les nouveaux rôles fonciers sont sortis. On avait la plus forte augmentation au niveau du rôle d'évaluation foncière sur l'ensemble du territoire de Montréal. On a ajusté les taux pour baisser le taux local, en fait, pour essayer d'atténuer l'impact d'une hausse de l'évaluation foncière. Le principe de l'évaluation foncière, vous savez, c'est sur les valeurs de revente dans votre environnement au courant de l'année 2018. Alors, si vous aviez un doute, un bémol ou une… vous voudriez remettre en question votre évaluation et votre compte de taxes, il y a toujours possibilité de le faire et je vais prêter la parole à notre… pas graphière, mais directrice au niveau de l'administratif, Aline Deschennes, qui va vous expliquer la procédure à suivre et aussi s'il y avait d'autres compléments que tu voudrais informer les citoyens. Parfait. Donc, en complément d'information, pour ceux qui désirent se prévaloir du droit de demander une révision du rôle d'évaluation foncière, vous pouvez communiquer avec le service de l'évaluation foncière de la Ville de Montréal. Évidemment, il y a certains critères qui doivent être considérés. Toute l'information, elle est disponible sur le site Internet du service de l'évaluation foncière. Donc, voilà pour l'information. Merci. Le date limite, première avril? 1er avril, date limite, effectivement, pour faire la demande de révision. Oui, de révision. Alors, dans les autres sujets, ce soir, j'aimerais vous parler, évidemment, il y a le dossier du Golfe des Sœurs, une mise à jour que je vais vous dire. Je sais qu'on aura des questions là-dessus. Il y a une procédure d'arbitrage qui est en place. Évidemment, comme procédure d'arbitrage avec des jurisprudences et tous les tenants et aboutissants juridiques, je vais me faire peu bavard, pas par manque de transparence ou parce que je n'ai pas envie, bien au contraire. Mais je vais vous lire le code de loi qu'on me demande de lire par rapport à la procédure. La loi de l'article 4 du code de procédure pénale oblige les partis à préserver la confidentialité de ce qui est dit, écrit ou fait en cours du processus d'arbitrage. La Ville ne peut donc que rendre public des informations générales qui ne portent pas atteinte à cette règle de confidentialité. La Ville a reçu, le 30 août 2019, un avis d'arbitrage déposé par le Golfe. La Ville a ensuite préparé son propre avis d'arbitrage pour contester les prétentions du Golfe et présenter ses propres demandes et réclamations. L'avis d'arbitrage de la Ville a été déposé le 20 décembre 2019. Les avis d'arbitrage concernent des désaccords entre la Ville et le Golfe à propos de l'application de l'entente du bail amphidéotique auxquelles ils sont partis. Le processus d'arbitrage est en cours, mais il n'y a pas encore d'audience d'arbitrage. Les discussions sont présentement en cours au sujet de la nomination de l'arbitre qui entendrait la cause et au sujet de la question de procédure. En ce qui concerne le problème des lumières du champ de pratique, qui est clair directement chez les citoyens, une demande en justice a été faite à la Cour supérieure pour régler ce problème. Alors, c'est un cadre sur lequel je dois m'appuyer pour répondre, mais autant que faire se peut, je vais quand même essayer de répondre aux questions. Pour la portion d'arbitrage, évidemment, je suis plus contraint parce que je ne voudrais pas, d'une façon que ce soit, comment je parlais ça, mettre en péril le processus d'arbitrage qui est en cours. Alors, dans l'intérêt de tous, de vous, de moi, de l'ensemble de la procédure légale, dans le fond, je vais me soutenir. Pour ce qui est des questions au niveau de l'éclairage, là-dessus, j'ai un peu plus de latitude. Alors, il me fera plaisir de répondre à vos questions. Évidemment, vous avez vu récemment, la semaine dernière, puis cette semaine, ça a été confirmé, l'entreprise Rebus Solide Canadien, TIRU pour la filiale pour Montréal. C'est un dossier en environnement que j'ai la responsabilité à la Ville de Montréal. Alors, juste rassurer les citoyens, le recyclage continue comme il était. Vous gardez vos bonnes habitudes. On continue à mettre le recyclage à la rue. L'entreprise va passer. Il y a une période de transition. Présentement, on travaille déjà depuis quelques temps sur une option B, puis revoir le processus. Alors, on travaille en étroite collaboration aussi avec le gouvernement du Québec sur ce dossier-là. Alors, si j'ai un message à vous passer aujourd'hui, c'est de continuer vos bonnes habitudes de recycler. C'est important. Et nous, on va s'occuper de le ramasser, de le recycler et de surtout éviter l'enfroucissement de nos rebuts de maison. Alors, cette semaine aussi, ce mois-ci, le 20 janvier, le lundi 20 janvier, tout récemment, on a eu une visite de la mairesse qui avait demandé de visiter le quartier de l'arrondissement, entre autres, à l'Île-des-Sœurs. Alors, il s'est organisé une visite de jour avec la mairesse et les élus du secteur Île-des-Sœurs, qui sont Véronique, Pierre et Marie-Josée, avec le cabinet de la mairesse et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui étaient là. On a fait une bonne tournée, je vous dirais, ça a été quelques heures à l'Île-des-Sœurs. On avait, ensemble, le transport. Puis, on a visité les lieux et les enjeux qui sont quand même importants à l'Île-des-Sœurs. Alors, on parle d'investissement, on parlait, entre autres, on a parlé de ponts locaux, de passerelles, on a parlé, on a passé devant un golfe, on est passé devant les bassins, on a été aussi rencontrer les citoyens au centre-à-de-garde et on a été place du commerce aussi, voire avec le nouveau PPU, les enjeux, les questionnements que les gens avaient. On a été en résidence ambiance, on parlait avec les citoyens qui nous ont parlé aussi des enjeux qu'il y avait par rapport au PPU. Alors, somme toute, une très belle visite, très bel accueil aussi des citoyens, mais aussi, c'était le fun de voir que la mairesse était sur le terrain, de voir aussi les préoccupations des citoyens, puis de bien comprendre les enjeux locaux qu'on vivait et la réalité de l'Île-des-Sœurs qui, somme toute, est rendue une communauté riche, dynamique et très vivante. Alors, je pense que c'était surtout ça qu'on voulait exposer à la mairesse, puis je pense que le message a été plutôt très bien compris. Ensuite, on a eu une belle nouvelle, une belle naissance à Verdun récemment. Alors, c'est l'inauguration de la Maison Bleue, qui est une maison de périnatalité juste ici, entre la 4e et 5e avenue qui a ouvert. C'est la 4e Maison Bleue. Alors, la périnatalité, dans le fond, c'est de 0 à 5 ans. Déjà, la couverture au niveau des services, des soins aux mères, des fois, ou aux familles dans la situation précaire, le 0 à 5 ans, périnatalité, il n'était pas couvert. Maintenant, la Maison Bleue a ouvert à Verdun, qui vont faire un suivi préventif, tout ça. C'est surtout, on vient aussi améliorer la qualité, puis l'égalité des chances, dans le fond, pour quelqu'un qui vient au monde, dans un milieu des fois plus précaire, des fois temporairement. Mais la Maison Bleue est là pour soutenir, aider. Alors, c'est un bel ajout, un bel apport dans la couverture qu'on offre aux citoyens dans l'arrondissement. On est très fiers que la Maison Bleue ait choisi Verdun pour installer leur 4e maison. Il y en a déjà une à Côte-des-Neiges, Parc-Extension et Saint-Michel. Maintenant, Verdun a sa Maison Bleue. Si on rajoute à partir de la pédiatrie sociale, toujours ensemble, persévérance scolaire, on a une superbe couverture à Verdun pour les services, pour nos jeunes familles, pour nos jeunes enfants. Alors, quand on parle de travailler pour une communauté, c'est de s'assurer que la communauté ait accès à l'ensemble des services que les enfants puissent s'épanouir. Alors, on en est très, très, très fiers. Et en parlant sur le même thème, la journée de la persévérance scolaire, la réussite éducative a toujours été une priorité pour nous tous, justement. Du 17 au 21 février prochain aura lieu les journées de la persévérance scolaire. Alors, on va certainement participer, comme à chaque année, on va faire des activités. L'année passée, point intéressant, on avait fait la journée persévérance scolaire. Le lancement avait été fait ici à Verdun, juste l'autre côté, l'école des vies sauvées, avec un certain joueur de football, du Vernet-Tardif, qui était à Verdun. Elle est un peu plus connue cette année. Alors, il était à l'école des vies sauvées, il avait participé, il avait fait un message au niveau de l'importance de l'éducation avec les jeunes. C'est un excellent joueur de football, mais je vous dirais que c'est un grand vulgarisateur au niveau de l'importance de l'éducation chez les jeunes. Et c'est un ambassadeur incroyable pour les journées de la persévérance scolaire. Alors, on est très heureux cette année de participer encore. Et avant d'aller aux persévérances scolaires, cette semaine même, du 2 au 8 février, c'est la semaine des enseignants. Alors, l'importance des enseignantes et des enseignants, puis je vous dirais de tout le personnel de l'école, c'est important. Quand on bâtit l'avenir, ça commence par nos jeunes, ça commence par nos écoles. Ils font un travail incroyable, toujours pas reconnu selon moi, à la hauteur de ce qu'ils apportent. J'ai eu la chance d'être à fréquenter les écoles de Verdun, de rencontrer des gens significatifs qui ont fait en sorte qu'ils ont guidé ma vie. Ils m'ont emporté, ils m'ont éclairé, ils m'ont allumé sur pas quelque chose. Alors, je leur dis merci à tous les professeurs qui ont croisé mon chemin, mais merci pour ce que vous faites. Alors, votre travail est vraiment important au-delà d'enseigner, d'éduquer. Il y a tout un message que vous apportez. Vous êtes le contact après les parents, puis c'est vous aussi qui éduquez en partie, qui est à rajouter aux valeurs familiales qui sont déjà instaurées. Alors, votre rôle est important, je veux le reconnaître. Merci pour tout ce que vous faites, puis surtout le dévouement, puis je pense que vous méritez une belle main d'applaudissement, le professeur. Alors, avant d'aller au conseil, je vais juste réitérer les questions, la période de questions qui va suivre tantôt. Deux minutes par question, vous le savez. Après ça, je vous réponds. Une autre sous-question, deux minutes, et ainsi de suite, on continue. Alors, dans le fond, c'est pour assurer une certaine ordre, puis aussi assurer que les gens, des fois, parce que, puis je ne vous le dis pas quand je vous dis ça, je ne parle pas aux gens qui posent des questions, je parle à moi-même, parce que j'ai tendance à m'emballer, puis à jaser, puis à discuter longtemps. Puis des fois, pour ceux qui attendent, ça peut être plus long, alors je vais m'auto-gérer. Alors, je pense qu'il y en a qui sont contents. Alors, Mme Le Greffier? Oui, alors, au point 10-01 de l'ordre du jour, c'est l'adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement du 4 février 2020. Alors, c'est proposé par M. Lereux, secondé par Mme Maugier. Je crois qu'il y avait un retrait. Oui, le retrait du point 15-01 qu'on va retirer de l'ordre du jour. D'accord. Alors, c'est toujours proposé par M. Lereux et encore secondé par Mme Maugier. Mme Maugier. Parfait. Alors, en 10-02, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du 3 décembre 2019. Alors, c'est proposé par Mme Tremblay, secondé par M. Gagnon. En 10-03, on approuve les procès-verbaux des séances extraordinaires du conseil d'arrondissement tenues les 19 décembre 2019 et 16 janvier 2020. C'est proposé par M. Gagnon, secondé par Mme Maugier.